Wesh la famille, c'est JZ, j'espère que vous allez bien, moi personnellement c'est un super, on est parti pour une nouvelle vidéo sur le concept des rappeurs qui sont vraiment très très sombres, on essaie de choisir des gens en dehors de Chicago, on essaie de tenir un rythme, une vidéo comme ça par semaine, et je pense que le mercredi on va faire une histoire d'un rappeur français, le dimanche une histoire d'un rappeur sombre, pour cet épisode je vous demande 3000 likes, je compte vraiment sur tous les gens qui regardent pour liker au maximum, je pense qu'on a assez parlé la famille, je vous souhaite un très bon visionnage. Le rappeur en question s'appelle Christopher Jonas Close, il est né le 22 juin 1988, et en fait ses parents ont divorcé alors que c'était encore un bébé. Après la séparation de ses parents, il va partir avec sa soeur pour grandir avec sa mère, et c'est vraiment à ce moment là qu'il va commencer à être attiré par l'argent, en fait il a remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui gagnent beaucoup d'argent dans les rues, il a toujours été fasciné par ça, et c'est quelqu'un qui a eu une enfance difficile, il va un peu partir à l'école, il va faire du basket, et en fait après il va tomber dans la rue, sans oublier que c'est un grand fan du club de foot de Saint-Poly, du quartier Rose, d'Ambourg, où il habite. C'est quelqu'un qui a commencé à faire des bêtises assez jeune, et pour sa première bêtise il va voler un jouet dans un magasin, à partir de cette époque en fait il va vraiment kiffer l'illégalité, et à 13 ans il va commencer à fumer des joints, à 14 ans il va vraiment commencer à être accro à tout ça. Le problème c'est que sa mère elle va commencer à en avoir marre de son comportement et de ses troubles psychologiques, du coup elle va tout simplement le mettre à la porte, donc forcément ça va devenir un sans-abri, et dès qu'il va réussir à trouver un endroit pour dormir qui est un peu confortable, il va en profiter. A 16 ans il va faire la rencontre d'un mec qui s'appelle John, mais qui est aussi un rappeur qui s'appelle Bones, au départ ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont commencer à faire du basket ensemble, puis à lâcher des freestyles, c'est vraiment à ce moment là qu'il va commencer la musique, au fil du temps ça va devenir des amis inséparables, et ce qu'ils vont faire en fait c'est qu'ils vont créer un groupe ensemble avec 15 autres personnes, et avec ces gens ils vont traîner tous les jours ensemble dans la ville, encore une fois le problème c'est qu'il va commencer à faire des combats illégaux, il va toucher de plus en plus à la drogue, il va être mêlé à de nombreuses bagarres, dans sa ville et un peu partout en Allemagne, à cause de tout ça, un jour il va passer devant un juge, sauf que vu qu'il est encore mineur le juge va le laisser repartir, depuis 2006, Klaus est connu sous le nom de Jesus, qui est son nom de scène, qui se rapproche un peu de la prononciation de Jésus, et ça veut tout simplement dire des trucs de ghetto qui sont non censurés, alors ce qu'il faut savoir avec son groupe c'est qu'il a été créé par Bones, MC, et par Frost, et en fait de base ils pensaient pas trop à un groupe de rap, c'était vraiment on va dire un espèce de gang local, qu'ils appellent aussi, 187 Strassenband, si jamais t'as pas compris, parce que je suis pas très bon en prononciation, je t'écris ça à l'écran, et si tu veux savoir la traduction en fait ça veut dire 187 Rue, les membres du groupe se surnomment les pulvérisateurs, John et John Hutz en fait sont vraiment inséparables, et ils invitent d'autres personnes à rejoindre le groupe, comme par exemple SA4, mais aussi Elix, ou alors un rappeur berlinois nommé Moche36, de base leur groupe en fait c'était plus un passe-temps, qu'une prise de tête professionnelle, ils vont passer beaucoup de temps à boire, à fumer et à taguer, comme beaucoup de personnes à cette époque, évidemment dans tout ça il y avait aussi du rap La première mixtape du groupe est sortie par Boniz MC, et elle s'appellera Cramp Staff Criminel, soit Convulsion Criminel Jesus a vraiment eu envie de se lancer dans le rap grâce à un album de 50 cents, ce qu'il va faire par la suite c'est qu'il va vraiment commencer à s'intéresser au rap allemand Et vu que Boniz a sorti sa première mixtape, et qu'ils sont à peu près dans la même mentalité, il va commencer à écrire ses premières lignes, et il va enregistrer ses premiers sons, et tourner ses premiers clips en 2008 Le problème c'est que c'est quelqu'un qui est intéressé par la musique, mais aussi par la rue, du coup il va commencer à faire du bruit dans la musique, mais en parallèle il fera aussi du bruit dans la rue Ce qu'il faut savoir en fait c'est que dans son entourage, la prison c'est quelque chose de courant, et entre 2010 et 2013, il va être filmé par les caméras de surveillance d'un magasin de téléphone, en train de faire une agression à main armée Malheureusement pour lui, un fan va aussi le reconnaître, et en fait il va purger une peine de 3 ans de prison pour vol aggravé D'après les rumeurs, il aurait aussi jeté une bouteille au visage de l'actrice Cosma Shiva Hagen Et saurait un peu accélérer les poursuites contre lui Pendant son incarcération, son équipe va lancer la campagne Free Jazz Us C'est quelqu'un qui avait vraiment un bon entourage, et ce qu'ils vont faire en fait pendant son incarcération, c'est qu'ils vont récolter un maximum d'argent Ils vont en profiter pour lui envoyer des choses, notamment des mandats Pendant son incarcération, il va créer une machine à tatouage, il va se tatouer sur tout le corps Et comme tu peux voir sur la photo à l'écran, sur chacune de ses épaules, il va écrire Fuck Cops Quand il va sortir de prison, il va tout simplement se remettre dans le rap, sauf que ce qu'il faut savoir en fait, c'est que sa fanbase va être de plus en plus Et tout ce buzz, en fait, il a créé en 2014, avec son album en collaboration avec Bonaise MC On va dire que cet album, en fait, c'était vraiment un très gros buzz, et c'était son record à l'époque Carrément, il est parti en 9ème place des chartes allemande Au menu de ses sons, patriotisme local, chien de combat, poids américain, plantes de chanvre, acquis 47, bands et bitch sont très récurrents C'est vraiment une vie de délinquant qui rappe Le 9 octobre 2015, il va sortir un album en solo qui s'appelle E.B. Hud Flut Et cet album va atteindre la 10ème place des chartes allemande Le 27 mai 2016, il va sortir un autre album en collaboration avec Bonaise MC, encore une fois Et cet album va finir au premier rang des classements d'albums, et va être certifié disque d'or Malgré tous les sons qu'il a pu faire, en fait, c'est vraiment un featuring qui va lui donner la lumière C'est un feat, en fait, qui sera avec d'autres rappeurs allemands, qui sont légendaires là-bas Beginner et Gentleman Et grâce à ce featuring, en fait, les gens vont lui donner encore plus de force Il va être connu un peu partout en Allemagne Et ça va renforcer sa stride crédibilité et sa notoriété Malheureusement pour lui, les problèmes arrivent encore En 2018, la police émet un mandat d'arrêt contre lui Et la police, ce qu'ils vont faire, en fait, c'est qu'ils vont faire une perquisition pour lui En avril, pendant la même année A son domicile, ils vont retrouver 14 grammes de bœufs et 2,5 grammes de cristal de meth Et c'est quelqu'un qui faisait vraiment beaucoup de bêtises Le sort du révéliant, en fait, pour la nouvelle année 2018 Il aurait utilisé un pistolet à blanc pour rigoler Comme il a l'habitude de faire dans beaucoup de ses clips Qui fait qu'il va être placé en détention provisoire jusqu'à sa libération sous caution Quelques jours plus tard Après être sorti de tout ça, il va sortir son album Hulk 7 Quelques semaines plus tard, qui va faire beaucoup, beaucoup de bruit Et qui va être placé en top des chartes allemandes En parallèle, il va voir un reportage sur lui Où on va voir des images filmées par la police Et c'est vraiment dingue Die beiden Beamten stellen Chisses Beobacht, ne? Der ist hochentzündlich, der Typ Machen wir die Heule aus Guten Tag, die Polizei Ich hätte gerne mal Führerschein, Fahrzeugchein auswärts gesehen Er soll Kameraaus machen Hurensohn, Hurensohn bist du Sie sind weg? Ja, natürlich bin ich das Okay, nehmen Sie bitte deine Hände aus den Taschen Okay, und gleich ein bisschen Abstand halten Für solche Situationen ist die Kontrollgruppe Autopauser ausgebildet Das Auto darf erst mal behalten Okay Je sais Comme tu peux voir dans le reportage, en fait, vraiment Il aime bien narguer la police C'est vraiment quelqu'un qui se sent intouchable Et qui n'a peur de rien Il parlait aussi très très mal C'est vraiment quelqu'un qui a une histoire incroyable En 2018, il va jouer dans la série allemande Blockcat Qui est une série qui fait pas mal de bruit en Allemagne Si tu connais pas la série, en fait Le thème, c'est un peu la prison La drogue Les problèmes qu'il y a dans la rue Les meurtres Les gangs Etc Et cette série est surnommée La Gomorra allemande Donc, il va faire des apparitions dans l'épisode 1, 2 et 3 de la saison 2 D'ailleurs, dans les séquences qu'on voit Il se fait bien défoncer la gueule On va pas se mentir En février 2020 Après toutes ces histoires là Il va sortir une mixtape qui s'appelle Jesus Et entre temps, il va avoir des problèmes avec la justice Et comme je t'ai dit C'est vraiment quelqu'un qui a peur de rien On a une vidéo lui Où il est en train de se faire juger Et il va se napper tranquillement Pour se moquer des journalistes D'ailleurs, dans ça, il y a beaucoup de choses À un moment, tu peux le voir Faire un doigt d'honneur à un photographe En rigolant Dieses Mal kam Jesus ganz pünktlich zum Prozess Doch der Sitzungssaal war heute morgen noch belegt Also ging er erstmal wieder Après une viertel semaine, il y a un deuxième試age et il y a un peu plus insénére. Et un nouveau. Mais qu'est-ce que la réglementation de la COVID-19 ? Où sont les masques ? Il est malheureux pour les gens. So, maintenant. Vous voulez encore ? Après, si il y a ce comportement là, c'est parce qu'il savait qu'il avait un gros dossier sur lui. Dans le dossier, il y a vraiment beaucoup de choses. Stupéfiant, tentative de vol, agression sur un employé d'un magasin de bonbons. Et son ami Maxwell est aussi jugé en juin. Donc, les deux hommes risquent la prison et pas juste une petite peine. Leurs sanctions pouvaient aller jusqu'à 5 ans de prison. Et malgré leur comportement, malgré toutes les choses qu'ils ont pu faire, ils sont repartis avec une simple amende. Grâce à leurs avocats. On va terminer avec une bonne nouvelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jesus a aussi construit une famille. Il a une petite amie qui s'appelle Lisa. Et avec elle, il a eu deux filles. On pourrait croire que ça l'a calmée, mais clairement pas. Et ce couple, en fait, ils sont déjà fiancés. Et normalement, si c'est pas encore fait, ils devraient se marier dans peu de temps. En tout cas, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est suivi par pas mal de monde. Il a aussi fait beaucoup de concerts. Je te cache pas que ces concerts, c'est vraiment de la folie. Bref, c'est ici que se termine cette histoire incroyable. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, la famille, explosez-moi cette barre de like. Comme vous avez pu le voir, on essaye de choisir des histoires différentes. On essaye de choisir des gens qui sont en dehors de Chicago, etc. J'enregistre la vidéo une semaine avant sa sortie. Comme j'ai dit au début de la vidéo, 3000 likes pour un nouvel épisode. La famille, je vous cache pas que j'ai besoin d'aller dormir parce que vraiment, je suis extrêmement fatigué. C'était NJZ, rendez-vous bientôt. Game !